Gros patch 9 PTR juste derrière moi, 13 Jika, on se tape ça tout de suite de A à Z. Le deuxième checkpoint a été reculé de 10 mètres pour justement favoriser un petit peu plus les attaquants parce qu'à cause du spawn défenseur qui était bien trop près, et inversement pour aider aussi les défenseurs lorsque les attaquants ont récupéré le point. A survivre un petit peu plus parce qu'effectivement le spawn étant très près là-bas, c'était facile d'aller directement les tuer. Donc le checkpoint, voilà, vous le voyez en haut, il est maintenant juste ici, et ça, ça va faire du bien. Avant, il était ici, donc ça faisait déjà beaucoup plus de distance puisque le spawn des défenseurs étant juste ici, la porte qu'on ne pouvait pas passer, c'était là, et ils apparaissaient ici. Donc quand je vous disais que le pélo d'une fois capturé, il suffisait d'aller là pour aller les choper, c'était très 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 facile d'aller les spawn kills. Blizzard nous a apporté une nouvelle fonctionnalité, la possibilité d'éviter des joueurs dans son équipe. Donc ça, c'était déjà Avoid Displayor. On a Preferred Displayor qui existe toujours mais qui n'est jamais utilisé, mais on a Avoid Distimate, donc éviter en tant qu'équipier cette personne. Donc on peut le faire jusqu'à un maximum de deux fois. Il y a une limite, avant il n'y avait pas de limite, maintenant c'est une limite. Si on veut faire sur les autres, on ne pourra pas, il faudra décocher les autres. Et pour pouvoir décocher les autres, parce qu'ils vont partir, voilà, comme vous avez pu le voir, ils vont partir. Donc vous avez des joueurs récents et vous l'aurez ici. Donc il n'y aura que deux au maximum, mais ils seront là, donc vous pouvez les décocher et du coup, pouvoir réattribuer cette option éviter ce joueur à quelqu'un d'autre. Donc en gros aussi, par exemple, vous allez faire vos rank-aides, vous cochez la personne, hop, pour la journée, comme ça vous êtes tranquille, que vous n'allez plus tomber dessus. Mais, le lendemain, si vous voulez refaire des rank-aides, vous vous dites, oh je ne vais pas retomber dessus, donc hop, je libère la place et je recommencerai du coup à éviter des joueurs toxiques, etc. dans cette nouvelle journée. Blizzard nous a concocté une nouvelle façon de report les gens. Donc maintenant, on peut report avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Gameplay Sabotage. Gameplay Sabotage, c'est l'ancien griffing. Donc en gros, quand quelqu'un, voilà, vous voulez la report en griffing, maintenant, ça va être Gameplay Sabotage. Et ils ont viré le Power Teamwork. Donc, pauvre Teamwork, puisque ce n'était pas vraiment un bon libellé. Donc ils ont préféré mettre Gameplay Sabotage d'un côté et Abusive Chat de l'autre pour s'accumuler, on va dire, pour les gens qui sont hauts et les gens qui sont toxiques. Donc c'est vraiment pas mal. L'armée Gold de Brigitte n'est plus que sa masse, mais maintenant aussi son bouclier qui est agrémenté d'une brillance magnifique. Ça va être génial. Blizzard a nerfé Diva sur le PTR. Donc maintenant, on a la capacité micro-missiles, donc les missiles, que vous lancez avec votre E qui font énormément de dégâts actuellement, font toujours sur l'impact 3 points de dégâts. Et au lieu de faire sur les dégâts d'explosion 6 de dégâts, ça fait maintenant 4 de dégâts. Donc c'est un nerf qui fait quand même une réduction de dégâts de 22%. C'est quand même assez énorme, mais je pense que c'est justifié puisqu'elle fait quand même beaucoup de dégâts avec ça. Donc on voit ce que ça lui fait. On voit que maintenant la capacité fait exactement 125 points de dégâts. Donc c'est bien, c'est justifié. Je trouve que c'est des dégâts qui sont à peu près normaux parce que quand vous courrez vers quelqu'un, vous tirez dessus. Le robot avait 200 PV. C'est juste pas normal. Donc là, voilà. Une réduction des dégâts déjà sur le micro-missi, c'est déjà pas mal. Le clic gauche de mail maintenant passe à travers tous les ennemis. Donc comme je l'avais déjà tweeté, ça va être OP je pense. Donc voilà, maintenant on peut geler plusieurs robots en même temps, plusieurs ennemis en même temps. Voilà, regardez-moi ça. Celui de derrière, il est gelé. Et ça fait des dégâts du coup à tous les ennemis environnementaux. Tous ceux qui sont d'ailleurs le premier ennemi, etc. Donc ça traverse tout, sauf, sauf évidemment les shields. Et ça gèle, évidemment. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Gros buff pour Reaper aussi. Maintenant, il peut recharger après son ulti. Donc ça, c'est déjà énorme. C'est un gros, gros buff. Au même titre que son shift. Son shift actuellement recharge. Donc ça, c'est déjà tout bon. C'est un petit pas en avant puisque Blizzard a pensé que la future meta sera une meta tank. Donc ils vont essayer de remettre May et Reaper sur la ligne de la meta. Voilà, donc maintenant, quand on veut faire une petite... Merde, merde, merde. Ça recharge. Ça, c'est génial. Deuxième petite chose. Changement sur la forme fantôme. S-form. Vous pouvez l'annuler quand vous voulez. Maintenant, vous pourrez appuyer sur la même touche. Ça va l'annuler. Voilà. Donc c'est très fort puisque les counters, maintenant, vont devoir s'adapter. Prodog, Reaper, enfin, peu importe. Tous les personnages qui peuvent attaquer Reaper à l'instant T où il finit du coup sa forme fantôme. Et bien maintenant, ils vont être un petit peu surpris. Et la forme fantôme va beaucoup plus vite. Maintenant, elle passe de 25% de vitesse, d'augmentation de vitesse, à 50%. Donc c'est énorme. Ça, je l'avais annoncé depuis très longtemps. Je ne trouvais pas ça normal que la forme fantôme qui est dite en passant dans la description augmenter la vitesse de déplaçant ne l'augmentait quasiment pas. Donc 50%, je trouve ça déjà très très bien. On va pouvoir même s'en servir pour pourchasser les gens. Et ça, ça va être très très fort. Les capacités de Moera ont revu un petit peu de transparence au niveau de ses sorts de coalescence, de biotique grasp et du fade, du coup de l'invisibilité. Donc des choses qui sont censées surtout aider vos alliés. Donc là, on va le voir très peu en tant que Moera. Mais voilà, c'est un petit peu plus transparent que si on est à longue distance. Plus on se rapproche de la cible, plus c'est transparent. Ça va plus se voir sur la coalescence. On va faire un exemple. Le fade, je ne vois pas trop ce que ça peut aider. Je pense que c'est sur la fumée lorsque Moera disparaît. Plus vous êtes proche de la cible et plus elle sera transparente. Donc là, voilà. On va faire directement sur la coalescence. On voit, la coalescence, on la connaît. Et là, on voit que la transparence est quand même là. Plus on se rapproche de la cible et plus la coalescence est un petit peu plus transparente. La vitesse du tir secondaire de Zenyatta a été diminuée justement pour un petit peu le nerfer. Beaucoup de gens l'utilisaient trop souvent justement par rapport à ça. Et on voit que les boules partent quand même moins vite. En tout cas, évidemment, pour les mains de Zenyatta, vous le remarquerez très facilement. Donc ça, ça risque d'être un beau petit nerf pour la Zen. Parce que beaucoup de choses comme ça, on sait qu'on allait défoncer très facilement les traceurs, etc. C'est pas énorme quand le nerf, mais ça peut faire mal. Donc on verra. La dernière petite chose de ce patch, maintenant, vous pouvez sélectionner très facilement un héros en double-cliquant dessus. Donc ça va vous permettre d'instapick un héros. Donc genre, Brigitte, hop ! Je peux double-cliquer dessus et je lance tapick. Avant, on faisait tac, tac. Non, 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 non. Pensez, t'attaques. Donc ça, c'est quand même très, très fort. Donc, beaucoup de changements qui sont arrivés sur ce patch. Page énorme. 13 gigas pour un patch Peter, c'est énorme. Donc, du gros changement, évidemment, on va faire des vidéos sur ce qui doit être fait. Surtout sur Night Reaper, des gros, gros changements. Reaper, moins. Mais ça peut être très, très, très fort. En tout cas, contre une future Méta-Tank, comme en parlait Blizzard. Donc, j'ai hâte de tester ça. Et évidemment, je testerai avec vous sur des vidéos pour vous faire mon retour. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501